Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de venir présenter Onixia ce matin. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au rencontre ER. C'est toujours très sympa de vous retrouver. L'intitulé de cette présentation va être sur le projet Onixia, mais surtout comment tirer parti des technologies cloud sans se faire enfermer. C'est un petit peu ce qu'on va chercher à voir ce matin ensemble. Tout d'abord, qui suis-je ? Je suis vraiment sûr, comme David l'a dit. Je suis un ancien contributeur à la communauté ER. Il y a quelques années, j'avais un petit peu travaillé sur un projet qui s'appelait Patchdown, qui s'appelle toujours Patchdown. Et puis aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur à l'INSEE. Vous connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas, je fais de la pub. Un projet qui s'appelle Utilitaire, un projet de documentation sur ER. C'est toute une communauté d'agents de l'INSEE qui voulaient aider les collègues à démarrer sur ER. C'est un projet qui a démarré il y a quelques années, quand vraiment on a massifié l'adoption de ER au sein de l'INSEE. Utilitaire, c'est un ensemble de ressources pédagogiques en libre accès, en licence libre, que vous pouvez utiliser, réutiliser, assouer. Donc, si vous ne connaissez pas Utilitaire, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On en est assez fiers. Et donc, mes fonctions actuelles, je travaille à l'INSEE et je suis responsable d'une équipe qui s'appelle le SSP Lab, qui est le Lab de Data Science de l'INSEE. Donc, c'est une petite équipe et on cherche à diffuser, à faire infuser l'innovation un peu partout au sein de l'INSEE. Et justement, je vais commencer un petit peu par ça, c'est quelle est notre situation un petit peu à l'INSEE, puisque l'INSEE, on est le seul institut de statistique en France, par définition. On est l'institut national, comme dans chaque pays. Et donc, on est une organisation totalement atypique, puisqu'en fait, on a à peu près un millier de personnes au sein de l'organisation. Nous sommes 5000. On a à peu près un millier de personnes qui manipulent de la donnée en utilisant un langage de programmation. Donc, principalement R, de plus en plus Python. Auparavant, il y avait d'autres langages, dont certains propriétaires qui ont trois lettres, qui commencent par S, qui finissent par S. Je n'ai pas le droit de... Vous devinez. Mais on a à peu près 1000 personnes qui manipulent, enfin, qui écrivent du code pour transformer de la donnée. Et bon, ça, vous êtes au courant. Depuis un petit peu plus de 15 ans, on a une très, très forte évolution de tout l'écosystème, R, Python, qui permet de traiter de la donnée. Et le développement également de tout le mouvement, tout ce qu'on appelle data science. Et ce qui signifie que les utilisateurs, nos mille utilisateurs, qui auparavant avaient des besoins plutôt homogènes, se sont mis à avoir des besoins extrêmement hétérogènes en termes de langage, en termes de package, en termes de... même s'ils veulent faire du Spark, tout de suite, on passe dans une autre dimension. Et la question, à chaque fois, lorsqu'on a des transformations comme ça, c'est par rapport à l'infrastructure et à ce que la DSI leur offre pour travailler, est-ce que ça va faciliter l'innovation ou au contraire, est-ce que ça va les freiner ? Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a fait Onixia. C'est précisément pour faciliter les personnes qui veulent innover à pouvoir le faire. Et ça s'inscrit vraiment dans une évolution très, très forte de l'informatique. À l'INSEE, on utilise l'informatique depuis le tout début. Ça a commencé avec la mécanographie et ensuite les ordinateurs centraux de type mainframe, où on se connectait avec des terminaux passifs. Dans les années 90, c'est la vague des ordinateurs personnels qui l'ont emporté. C'est-à-dire qu'on a arrêté d'utiliser ces mainframes. Les ordinateurs personnels étaient devenus plus puissants et plus flexibles également. À partir de 2010, on a eu une préoccupation très, très forte sur la dissémination des données. C'est-à-dire qu'utiliser des ordinateurs personnels, il y a de la flexibilité, mais c'est une horreur en matière de prolifération de données dans une organisation. Et on commençait à avoir besoin de plus de puissance. Donc, on est repassé sur des serveurs mutualisés avec connexion bureau à distance, ce qui donne l'impression aux personnes d'être comme sur leur ordinateur personnel, mais en fait, sont sur des serveurs distants. Et ce qui nous permet de contrôler qui a accès à la donnée et qui fait quoi. Parce que vous imaginez bien qu'à l'INSEE, on a beaucoup de données personnelles, on a beaucoup de données qui vous regardent. Donc, je pense que vous êtes préoccupés de la façon dont on sécurise nos données. Et à partir de justement 2020, on a commencé à voir les limites de cette approche. À chaque fois, ces ruptures nous ont permis de faciliter à chaque fois. Quand on a pris une nouvelle orientation, c'était pour faciliter l'innovation, pour travailler mieux. Et au bout de 10, 20, 30 ans, on se rend compte que les choix qu'on a faits, finalement, commencent à devenir des freins et qu'il faut se diriger ailleurs. Et c'est pour ça qu'à partir de 2023, en interne au sein de l'INSEE, on a adopté les technologies cloud. Alors, un disclaimer important. Je vais parler des technologies cloud. Lorsque je vais parler des technologies cloud, ça ne veut pas dire que nous sommes sur le cloud public type Google ou Amazon. Ça veut dire que nous avons créé un cloud au sein de notre data center. Donc, c'est l'utilisation des technologies cloud dans notre contexte. On a créé un cloud à la maison. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que d'aller acheter un cloud chez un cloud provider. Et les enjeux qu'on a pu constater, justement, qui nous ont fait prendre cette orientation et lancer le projet Onixia, c'est un besoin de plus en plus important de puissance de calcul, notamment de GPU, dès qu'on va vouloir faire du machine learning, du deep learning. Et là, les PC ont leurs limites. On ne peut plus utiliser de PC maintenant pour faire sérieusement du machine learning ou du deep learning. Et même, ce n'est pas sérieux d'utiliser son PC parce que ça veut dire qu'on a les données sur son PC. Et au sein d'une organisation, ça, c'est strictement interdit de manipuler de la donnée sur son ordinateur personnel. Les utilisateurs ont besoin de cette grande flexibilité sur le cran. Je ne sais plus à combien on en est, 12, 15 000 packages. Donc, c'est une folie. Mais aussi de reproductibilité. Évidemment, à l'échelle d'une organisation, c'est ce que je vous disais, on a besoin de savoir qui a accès, de contrôler qui a accès à la donnée, pourquoi faire et de surveiller tout ça. Et donc, le PC, je l'ai déjà dit trois fois, hors de question d'utiliser un PC. Et enfin, le gros enjeu que nous avons eu ces dernières années est relatif au déploiement. Et on en a parlé hier, puisque le métier de statisticien s'est transformé en data scientist. C'est-à-dire que les artefacts produits par un statisticien auparavant étaient des tableaux, des rapports, des documents. Et de plus en plus, un data scientist va déployer une application interactive de type Shiny, par exemple, ou bien va déployer une API de type Plumber. Et il va y avoir ce besoin de déploiement applicatif. et de plus en plus, les enjeux du ML Ops, à savoir mettre des modèles de machine learning en production et gérer leur cycle de vie, c'est-à-dire avoir de l'observabilité en production, monitorer tout ça et réentraîner régulièrement les modèles et être en capacité collectivement, c'est surtout des enjeux organisationnels, de remettre de nouveaux modèles en production. Donc ça, c'est des enjeux très, très forts. Mais bon, je pense que vous faites face au même, en tout cas en matière de ML Ops. C'est loin d'être simple d'un point de vue organisationnel. Et ce qu'on a constaté dans toute notre histoire, c'est un risque important d'enfermement propriétaire. On a été traumatisé par un vendor lock-in lié à un langage de programmation qu'on avait à l'INSEE, qui nous a coûté extrêmement cher. Alors, quand je dis nous, nous sommes une administration, nous sommes financés par vos impôts, donc ça vous a coûté extrêmement cher. Et ça a été très, très dur d'en sortir. Vraiment, on a presque fini d'en sortir. Et on a été traumatisés par les vendor lock-ins. Donc vraiment, c'est ce qu'on redoute le plus au monde. Et on fait très attention. Et lorsqu'on regarde l'écosystème de la donnée, évidemment, on avait des langages propriétaires maintenant. Bon, auparavant, on avait des langages propriétaires. Maintenant, on a des langages open source. Donc ça va, on est bien. Et on voit que finalement, les risques d'enfermement propriétaire se situent maintenant plus au niveau des plateformes. Et lorsqu'on fait un choix de plateforme, on risque de se lier les mains. Et à nouveau, d'avoir une dépendance forte qui risque de coûter très, très cher. Donc c'est ça qui nous préoccupe le plus. Et c'est pour ça qu'on a fait Onixia. Et on a vu à côté de ça émerger depuis une dizaine d'années des opportunités assez incroyables. Les conteneurs, donc Docker étant le client le plus connu. On a déjà beaucoup entendu parler dans cette conférence. L'avantage, c'est qu'ils sont flexibles, ils sont portables. Ils facilitent. Ce n'est pas non plus la panacée, mais ça aide à la reproductibilité. Donc ça, c'est devenu une pièce un peu essentielle et qui est la base des technologies cloud. Au-dessus, parce qu'un conteneur, c'est juste une boîte. Il faut pouvoir, lorsqu'on déploie ça dans un système d'information, orchestrer l'ensemble de toutes ces boîtes. Donc, c'est vraiment comme le port et les grues. Et donc, avoir un orchestrateur de conteneurs. Et finalement, maintenant, il n'y en a plus qu'un qui s'est imposé. C'est Kubernetes. Donc, il y avait d'autres projets auparavant. Il y avait Mesos, par exemple. Mais à partir de 2021, c'était terminé. C'est Kubernetes qui a remporté la partie. Donc, on a adopté ça parce que finalement, c'est un monopole technologique de faits qui permet facilement de passer à l'échelle et également qui facilite le passage en production. Parce que si les personnes ont l'habitude de travailler dans des conteneurs, ont l'habitude de modifier le Dockerfile pour pouvoir développer, derrière, c'est assez facile de reprendre ces conteneurs pour les mettre en production. Et enfin, la dernière grosse innovation en matière de technologie cloud, c'est le stockage objet de type S3. On en a déjà parlé lors de cette conférence hier. Et en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît, sait ce que c'est, mais vous utilisez toutes et tous un drive. C'est-à-dire, vous stockez vos données quelque part sur des serveurs dans le nuage et vous avez des URL d'accès à vos fichiers. Donc, ça n'est que ça. Enfin, comment dire ? Ça n'est que ça. Non, c'est plus que ça, le stockage objet. Mais à la base, c'est ça. Donc, plutôt que d'avoir, d'être dans une logique où vos données vont être sur votre disque local ou sur un lecteur réseau, on oublie complètement ça. Toutes les données sont avec des URL et sont accessibles de ce fait. Ça facilite grandement à l'échelle d'une organisation la gestion des données. C'est-à-dire que ça permet, si on rajoute de l'organisation, d'avoir un data lake, de créer un data lake. Un data lake, c'est surtout organisationnel, plus que technologique. Et ça a des bonnes propriétés en matière d'utilisation de la donnée, des bonnes propriétés techniques. Je ne vais pas détailler dessus. Puis même, il y a des petits goodies avec le stockage objet. C'est-à-dire que si vous déposez une page web statique dessus, ça apparaît comme une page web. C'est-à-dire que le GitHub Pages ou le GitLab Pages, vous avez la même expérience. Enfin, c'est du S3 dans les faits. Vous déposez vos fichiers statiques et c'est servi comme un site web statique. Donc voilà, c'est vraiment des technologies très, très, très sympas à utiliser. Et venons-en maintenant au projet Onixia. Le plus important pour nous, c'est de décrire l'ADN de ce projet. Et je vous ai raconté tout ça, justement, pour que vous compreniez pourquoi, quel est l'ADN de ce projet. Tout d'abord, on veut faire... Onixia s'adresse aux organisations qui veulent mettre en place une plateforme de type DevOps, de type lab, qui va être orientée data science et qui va faciliter le passage en production pour abattre ce mur de la production lorsqu'on passe du dev en prod. Donc c'est vraiment la logique DevOps. Le projet est 100% open source. Donc ça, c'est assez logique. On a une administration publique. Ce qu'on fait a vocation à être en open source sauf s'il y a des secrets ou des choses comme ça, bien évidemment, de la propriété intellectuelle. Mais en tout cas, ce qu'on produit nous-mêmes a vocation à être en open source. et on a choisi volontairement la licence la plus permissive possible, une MIT, pour que n'importe qui puisse s'en emparer. On fait extrêmement attention, et ça, ça vient de notre traumatisme, à éviter toute forme d'enfermement propriétaire. Et on pousse, on est un peu bizarre, parce qu'on pousse le raisonnement même jusqu'à notre projet. C'est-à-dire que le projet Onixia, on fait tout pour que ce soit une dépendance, enfin, que ce soit pas une dépendance. C'est-à-dire que tout est en couplage faible. Et l'idée, c'est que si vous adoptez Onixia et si vous perdez Onixia, vous pouvez continuer à travailler. Entre guillemets, Onixia vous sert, mais vous pouvez vous en passer. Et en fait, ça va énormément nous brider dans nos choix fonctionnels. Ça peut paraître bizarre, mais il y a plein de choses qu'on se refuse à faire parce que ça pourrait créer une dépendance à la plateforme. C'est très bizarre comme choix. Et donc, il y a plein de fois où on a des demandes qui nous remontent d'utilisateurs. Ce serait mieux si on pouvait faire ci et ça. Oui, ce serait mieux, mais on ne le fera jamais parce que sinon, vous allez être dépendant de la plateforme. et on ne veut pas ça. C'est très particulier, mais c'est amusant. Évidemment, c'est du 100% cloud native. On a embrassé cette direction-là et on veut que ce soit déployable n'importe où. Donc, chez un cloud provider public, Google, AWS, où vous voulez, ou bien dans vos propres serveurs à condition que vous installiez du Kubernetes et du stockage d'objets. Mais on n'est pas, a priori, on veut être agnostique. Le plus simple, c'est que je vous montre une petite démonstration au cas où vous ne l'auriez jamais utilisé. Pas mal d'entre vous, aujourd'hui, ont accès à une plateforme qui utilise Onyxia qui s'appelle le SSP Cloud. Donc, vous connaissez, mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre un petit trailer. Onyxia 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 Onyxia, c'est pas grand chose. Onyxia, c'est un soft qui est assez léger. Mais il y a des prérequis techniques qui sont justement d'aller dans une orientation cloud, d'avoir adopté Kubernetes, S3, Volt aussi, mais une fois que vous avez utilisé, adopté Kubernetes, le reste, ça roule. Donc, voilà les deux fortes dépendances techniques de Onyxia sont Kubernetes et S3. Et déjà, ça, c'est un choix extrêmement structurant pour une organisation, mais on veut que ça reste les deux seuls choix techniques. Et donc, ce ne sont pas des choix que font toutes les organisations, loin de là. Et les organisations qui se disent à un moment, les DSI qui se disent, bah oui, je vais mettre du Kubernetes dans mon système d'information. C'est des projets qui mettent quand même, ou bien même utiliser du cloud public, qui prennent quand même facilement deux, trois ans. Le ticket d'entrée est très faible pour installer Onyxia. C'est une ligne de commande. Elle m'installe Onyxia. Mais pour pouvoir faire cette ligne de commande, il faut avoir un petit peu travaillé auparavant. Donc, on s'adresse plutôt les organisations qui réinstallent Onyxia ou bien qui viennent nous voir, qui sont intéressées, ont tout minimum 50, 60 data scientists, analystes. Voilà, mais on est plutôt souvent sur l'ordre d'une centaine minimum. Donc, on parle de banque, on parle d'industrie pharmaceutique, on parle d'administration et un peu partout dans le monde. Donc, voilà un petit peu à qui s'adresse ce projet. Et ce projet a également des conséquences pratiques pour nos utilisateurs, nos statisticiens, data scientists. La première conséquence pratique qui est un petit choc au début, c'est que les environnements de travail type RStudio sont volatiles. C'est à dire que la personne, son RStudio, si elle ne l'utilise pas, on va l'arrêter. C'est comme si on tuait la machine, on tuait le PC et ça va repartir du même état. Enfin du même état, non, d'un état propre, neuf, un nouveau PC, un nouveau conteneur puisque c'est stateless. Et la conséquence, c'est que nos utilisateurs sont obligés d'utiliser Git pour sauvegarder leurs codes. Ils sont obligés d'utiliser S3 pour sauvegarder leurs données. Et s'ils ne le font pas, ils perdent tout. Alors, il y en a qui perdent, mais en général, c'est qu'une fois. Donc, ils apprennent assez vite. Donc, on éduque un petit peu par la contrainte nos utilisateurs à adopter des bonnes pratiques. parce que ce sont des pratiques très, très saines que de découpler code et données et d'utiliser Git. Donc, on ne laisse pas le choix. Et donc, ça fait un petit choc pour ceux qui viennent du monde ordinateur personnel, qui n'ont vu que ça, ont toujours travaillé avec des données sur le PC. Il faut passer à une étape supérieure. Donc, Onixia s'inscrit comme finalement une interface graphique qui va faire un lien entre du Kubernetes, du stockage objet, tout ce qui va être authentification, donc sur la droite, toute la couche d'authentification et de gestion des secrets, et va proposer un catalogue de services. Et puis aussi, vous pouvez ajouter des tutoriels, etc. pour démarrer, faire des formations. C'est génial. Nous, comme vous aussi, on fait pas mal de cours dans des écoles, des universités. Vous préparez vos conteneurs à l'avance et on démarre 150 étudiants qui démarrent tous exactement le même environnement. plus d'histoires d'installation sur du Mac, du Windows ou que sais-je encore. On perd 45 minutes avant le début de la séance, enfin, avant de commencer à travailler. Là, en deux minutes, tout le monde a démarré, on peut travailler. Pour l'enseignement, c'est absolument génial. Donc, je vous recommande. Et au niveau de l'interface, on vise à favoriser l'autonomie. Là, je vais vous illustrer un des principes, à savoir qu'on ne veut pas qu'Onixia devienne une dépendance. C'est que toutes les actions que les utilisateurs font dans l'interface, vous voyez, il y a un peu comme un terminal. En fait, on explique à l'utilisateur comment il aurait pu faire en ligne de commande plutôt que de passer par l'interface graphique. Et c'est vraiment en ce sens où on se contraint à ne faire que des actions qu'on aurait pu faire en ligne de commande. Alors, les lignes de commande, comment dire ? Il y en a certaines, il y a plusieurs centaines de lignes. Enfin, ce n'est pas juste une ligne. Il y a beaucoup de configurations, beaucoup de choses. C'est-à-dire que Onixia fait beaucoup de choses, mais tout est réplicable. C'est-à-dire tout ce qui est fait au travers de l'interface graphique, c'est vraiment ISO avec des outils standards qu'on peut faire en ligne de commande. Donc, c'est ça notre contrainte la plus forte. Et on est un petit peu strict, on est même très strict là-dessus. On a perdu un des deux moniteurs. Et donc, actuellement, par défaut, on propose un large catalogue de services pour traiter à la fois tout ce qui est données, notamment des bases de données à la demande, comme faire popper un Postgre ou des choses comme ça, c'est en un clic. Tous les environnements de travail interactif de type RStudio, VS Code, bien évidemment pour faire du calcul distribué, du Spark notamment. Tous les services sont préconfigurés. On met à disposition également pour faire du ML Ops, ML Flow. Ça, on aime bien, mais si vous en avez un autre que vous voulez utiliser, c'est complètement flexible, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Pour l'instant, en matière de GitOps, on n'est plus sur Argo, mais il y a d'autres solutions également. Et ensuite, ça permet de relier ça dans la même plateforme avec des outils DataVis tels qu'un Superset ou un Redash. Et puis, vous pouvez également rajouter un API Manager pour déployer et puis manager les API dans l'organisation. Et en fait, le plus important à avoir à l'esprit, c'est qu'Onixia, finalement, ça s'inscrit lorsque l'on veut mettre en place un DataLab. mais Onixia ne fait et ne fera pas tout. C'est-à-dire qu'Hocker, c'est un lanceur de Chartelm. C'est-à-dire, c'est une façon de packager les conteneurs dans Kubernetes. Donc, c'est un lanceur d'application. Il y a des fonctionnalités d'explorateur de fichiers et de données. Et puis, lorsque vous construisez un DataLab, vous allez vouloir ajouter une forge Git. Soit vous allez travailler avec GitHub parce que votre organisation a choisi GitHub. Soit vous vous dites, non, finalement, je vais instancier un GitLab interne. Vous allez vouloir rajouter, parce que comme vous avez un S3, éventuellement une gouvernance des données, du catalogage. Ça, ça dépend si vous voulez avoir un DataLake ou un DataSwamp. Vous faites comme vous voulez. S3, c'est uniquement une solution fonctionnelle. Donc, vous pouvez rajouter de l'organisationnel. Vous pouvez modifier le catalogue de services et puis rajouter d'autres services. Par exemple, services de déploiement comme Skate. Alors, petite parenthèse. Dans la présentation de Skate hier, tu faisais une comparaison un petit peu comme si Onyxia et Skate étaient substituables. En fait, je pense qu'ils sont plutôt complémentaires parce que les utilisateurs qui veulent déployer des applicatifs sur Onyxia, c'est possible. Mais il va falloir qu'ils apprennent à écrire un package Helm. C'est-à-dire qu'on les emmène vers utilisateurs avancés alors que Skate va aller chercher l'utilisateur qui ne connaît pas ça et lui offrir un service où il n'a pas besoin d'apprendre ça. Alors que nous, on ne va pas lui laisser le choix. Il va falloir qu'il apprenne. Donc, finalement, c'est entre guillemets pour les utilisateurs avancés. Et si les gens veulent déployer, il faut qu'ils deviennent utilisateurs avancés. Donc, pour moi, c'est plus complémentaire que substituable. Et vous pouvez rajouter un API manager, enfin voilà. Il y a une instance qui est ouverte à tout l'enseignement supérieur à la recherche. Ça, c'est cadeau de l'INSEE. Donc, ça s'appelle le SSP Cloud. Donc, il y a pas mal de puissance de calcul. On a mis pas mal de GPU aussi dessus qui permet de prototyper, de se former exclusivement sur des données ouvertes parce que c'est une plateforme qui est exposée sur Internet. Beaucoup d'entre vous y ont déjà accès. Et si certains n'y ont pas accès et veulent y accéder, c'est très facile. Il n'y a qu'à demander. Et puis, en général, ça prend juste cinq minutes. Et c'est une plateforme où on est sans garantie de service. On est en best effort. C'est-à-dire, si vous l'utilisez pour faire un cours à tout un amphi, juste vous nous envoyez un petit message deux jours avant pour qu'on vous dise qu'il y aura du monde derrière pour vous aider en cas de souci. Et on a tout un catalogue de formations disponibles. La communauté Onyxia, elle est accessible. Donc, le portail, la page d'accueil, c'est onyxia.sh. On a un Slack, des community meetings chaque dernier vendredi du mois et où, finalement, toutes les personnes qui ont soit adopté Onyxia, soit s'y intéressent, sont présentes. Donc, évidemment, l'INSEE. On est là. C'est nous qui les organisons. Il y a les collègues de l'INSEE norvégiens, Statistics Norway, qui sont là également, puisqu'eux, ils ont instancié également en interne. Il y a les représentants du projet Mercator Océan, qui ont adopté également Onyxia. Il y a le GNS, le groupe des écoles nationales d'économie et de statistique, donc NSAE, NSAI et Crest, qui sont présents également. Et puis, bien d'autres dont jetez les noms, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore dévoilé totalement leur appartenance. Mais on a quand même beaucoup de monde qui s'intéresse maintenant à Onyxia, puis ça fait très plaisir. L'avenir du projet, c'est la dynamique, elle est belle. En gros, par semaine, on a quand même deux, trois nouvelles organisations qui nous contactent. Onyxia a été retenue par Eurostat. Eurostat, c'est l'INSEE européen. C'est rattaché, c'est une direction de la Commission européenne, comme logiciel de référence pour créer des plateformes pour faire de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc ça, c'est un gros projet qui s'est lancé en avril et qui nous finance maintenant nos développements. Et puis, on a pas mal d'acteurs, effectivement, publics et privés, qui s'intéressent à Onyxia, puis également quelques entreprises de services numériques qui se sont positionnées pour aider au déploiement d'Onyxia. C'est-à-dire que vous êtes une organisation, vous voulez faire appel à un prestataire pour mettre en place une data plateforme, enfin, un data lab avec un Onyxia dedans. Il y a des entreprises qui, maintenant, savent faire. Voilà. Donc, notre trajectoire, c'est celle-là. Et puis, je suis ravi de prendre vos questions, si vous en avez. David est là. Alors, comme David, on est rentré un petit peu tard hier soir, ne le faites pas trop courir tout de suite. On va plutôt commencer par là. Et puis, il montra doucement. Merci Romain. Si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.